Océane, si je t'ai appelé, c'est parce que quelqu'un a tué Lucas Bleu et il faut que tu trouves qui l'a tué. Mais pourquoi moi ? Parce que t'es trop forte dans les on devine qui. Mais il y a plein de monde qui fait ça aujourd'hui. Michou qui fait devine qui est. Il y a Squeezie qui fait ça aussi. Concept qui l'a repris de Jubilee. Chaque fois qu'on l'a fait, toi t'as trouvé si t'es qui l'imposteur. Je veux dire, on a fait on devine qui est la nature et si t'as trouvé. On a fait on devine qui date un millionnaire, t'as trouvé. Non, j'ai pas trouvé. Tu trouves plus souvent que moi je trouve. Mais en fait, qu'est ce qui s'est passé ? Tu sais, il avait organisé une petite soirée pour fêter le fait qu'il avait décroché le rôle principal dans le spin-off de Plus Belle la Vie. On était là, on fêtait, il y avait beaucoup d'alcool. Et juste après avoir bu la coupe de champagne, boum, il s'est écroulé. Moi, je pense que quelqu'un l'a empoisonné. C'est une grosse accusation ça. Je suis sûre que c'est à lui. Mais qui ? C'est à toi de trouver. Ok, je vais essayer alors. Timaï ? Oui ? Mais qu'est ce que tu fais là ? Je pensais que tu étais à LA. Mais non, je suis revenue tout à l'heure. Ok. T'es rentré tard comme ça ? Ah mais je préfère voyager la nuit. C'est largement moins stressant. Ah ouais ? Bien sûr. Je pourrais te parler deux minutes après ? Oui, pas de souci. Tu peux nous prendre un petit truc à grignoter ? Tu veux quoi ? Je sais pas, je m'en fous un petit truc à grignoter. Ah ben d'ailleurs, Olivier, check dans ma valise, j'ai ramené plein de trucs à manger. J'ai archi faim aussi. Tu peux me prendre un truc sucré, s'il te plaît ? Ok. T'es déjà te laguée, toi, un peu, non ? Mais meuf, t'as pas idée. J'ai fait Los Angeles-Paris pour arriver jusqu'ici et j'ai littéralement mis deux heures en Uber alors que c'est juste à côté. J'aurais dû sentir la bad vibe, tu vois. Hum, le pauvre. C'est définitivement pas une perte. Mon téléphone. Je parle de mon téléphone. Je l'ai retrouvé là-haut. T'as vu ce qui s'est passé, toi ? Non, mais on m'a dit qu'il s'était étouffé avec du champagne. Bon, après, je veux bien qu'il était dégueulasse, mais de là à tuer quelqu'un... Tiens, pense à toi. C'est quoi ? Du quartz de Californie. Ça éloigne les mauvaises énergies. Tu sais, ça pourra te servir quand son fantôme viendra te hanter parce que t'arrêtes pas de te foutre de sa gueule. Ça va, j'ai un ma souffrance comme je peux, ok ? Qui a dit qu'il s'était étouffé avec du champagne ? Bah, tout le monde. Mais toi, t'étais où à ce moment-là ? Il était avec moi. Où ça ? Bah, on était ensemble, mais pas dans la même pièce. Vous êtes grave chelou. Toi, t'es chelou, là aussi. Vous... Vous couchez en soin ? Mais non ! C'est comme mon frère. Après, ça va, c'est pas grave si t'es pas amoureuse de moi. C'est pas donné à tout le monde d'avoir du goût. Mais c'est bon, c'est mon amie, l'amitié homme-femme, ça existe. On est en 2022. Après, dis-moi, si tu veux, on peut essayer. Je peux faire des efforts, genre par exemple, genre, fermer les yeux. Des conneries, Thomas. Bon, ok, on n'a pas vu quand Lucas a pris son verre. Mais on a vu quand ils se sont embrassés. Ouais, j'aurais raté ça pour rien au monde. J'ai vraiment pas aimé voir ça. Qui ils ? Bah, Lucas et Norès. Ils se sont embrassés. Ah oui. Embrassés genre un petit bisou ou embrassés genre langue, gros bisous ? Ah non, un bisou genre langue et tout ça. Hein ? Ouais, genre langue, genre amygdale, genre canal de la glande sous-mandibulaire, genre oesophage, genre molaire, genre incisif, latéral, frontal, genre à 5 secondes de prix, de lui enlever les dents de sagesse, le pélo. Mais... Non mais mon père, il est dentiste. T'as quoi tes yeux ? Ils ont quoi, mes yeux ? Ils sont graves rouges. C'est rien, il fait des allergies. Ouais, je fais des allergies à l'ennui, en fait. Tu m'ennuies. Ils étaient en couple depuis quand ? Parce que normalement, Norès, elle voulait rester célibataire toute sa vie, donc... Bonne question, ouais. Non mais attendez, un bisou, ça veut pas forcément dire qu'ils étaient en couple. Ouais, j'sais pas, j'sais plus là. Après t'as qu'à demander à Norès, elle va pas nier. Oui, oui, c'est vrai, il m'a embrassé. Mais vous aviez une relation amoureuse ? Non, une relation amical seulement. En tout cas de mon côté. Après, il a toujours été gentil et attentionné avec moi, mais comme un ami. Il t'a jamais avoué ses sentiments avant ce soir ? Non, après on peut pas dire qu'il m'a avoué quoi que ce soit, à part le jour où il m'a montré sa bite. Non, je rigole. Il m'a embrassé, je lui ai demandé si ça allait bien, il m'a pas répondu. Peut-être qu'il était mal à l'aise, peut-être qu'il l'a regardé, je sais pas. Peut-être que ça lui a tout simplement rien fait. Mais toi, t'as réagi comment quand il t'a embrassé ? Bah j'ai participé aussi, je me suis dit pourquoi pas, dans la folie du moment. Après, je sais pas pourquoi je me suis laissé faire. Peut-être que j'en avais envie aussi, mais pas oublier qu'on avait bu de l'alcool. Après, Norès, votre bisou, vu comment on me l'a décrit, ça avait pas l'air d'un premier bisou, honnêtement. C'est parce que c'était pas le premier ? Mais tu viens de me dire que c'était le premier. Il y en a eu 2-3 autres, mais sérieux, tout le monde fait des bisous à tout le monde. Thomas et Timaï se sont déjà embrassés, il a même essayé de m'embrasser ce gros dégueulasse. Mais c'est rien, c'est léger. En fait, vous êtes tous des cons sanguins. Mais tu sais que je suspecte Timaï de se droguer. Tu l'as pas vu tout à l'heure ? Elle tremblait. Timaï ? La seule chose à laquelle elle est drogue, c'est littéralement des jus détoxifiants. La meuf boit de l'eau de lune. C'est impossible. Mais moi, je t'assure qu'avec Kim, on a vu plein de l'ouïd dans sa valise. Déjà, pourquoi vous avez fouillé dans ses affaires ? Non. En fait, on récupère les chaussures qu'elle avait ramenées à Kim de Haile, c'est des Givenchy. Meuf, elles sont magnifiques. Elle voulait les porter pour la soirée. Franchement, ça lui faisait un outfit incroyable. Et là, on a vu l'ouïd. Elle aurait jamais passé la douane avec sa valise pleine de ouïd, c'est impossible. Ok, ben moi, je sais ce que j'ai vu. T'as qu'à demander à Kim ? Et toi, t'étais où quand il a bu sa coupe de champagne ? J'étais là. On était tous là. On était tous choqués. Il a dit à tout le monde qu'il nous aimait avant de mourir. C'est vraiment horrible. Il a dit ces derniers mots. Je vous aime tous. Tous. Oui, tous. Même Kim. Vous savez qui nous a servi le verre de champagne, non ? Bon, en vrai, viens, on appelle juste la police. Pourquoi on perd notre temps comme ça ? On va appeler la police. Mais d'abord, je dois comprendre ce qui s'est passé. Mais non, personne ne veut appeler la police parce que l'autre bande de Toxico a laissé de l'ouïd partout dans le bar. C'est que j'avais retrouvé des seringues dans le sac de l'autre princesse, là. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que t'avais servi le verre de champagne à Lucas. Qui t'a dit ça ? La vraie ? Non, pas seulement. Apparemment, il y a plusieurs personnes qui t'ont vu donner la coupe de champagne à Lucas. De toute façon, c'est une hypocrite, cette meuf. Pourquoi tu dis ça ? Pour rien, laisse tomber. D'ailleurs, tu dis qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont vu donner la coupe de champagne à Lucas. Mais il n'y avait même pas plusieurs personnes à ce moment-là. Donc ils arrêtent de m'accuser pour rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais peu importe ce qu'il s'est passé, en vrai. Il avait un avenir prometteur, c'était un beau gosse. Tu l'aimais beaucoup. Tu étais mon amie. Juste ton amie. Oui, juste mon amie. On dirait pas. Bah excuse-moi d'être une amie loyale. Tu étais amoureuse de lui. Arrête, t'as même pas de preuves. Tu l'as vu embrasser Naores, ça t'a brisé le coeur. T'as perdu tes moyens parce que tu l'aimes depuis toujours. On t'a pété un câble. Mais c'est faux, arrête. Et c'est pour ça que t'as décidé de lui donner un verre avec du poison dedans. Tu voulais le tuer, parce que si tu pouvais pas l'avoir, personne ne pouvait l'avoir. Mais j'ai rien fait. Si. Non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Si. Écoute, personne ne savait que je suis, enfin que j'étais du coup, amoureuse de Lucas. Mais pourquoi tu lui as jamais dit ? Peu importe, de toute façon maintenant il le saura jamais. Regarde, c'est que j'ai trouvé. Mais c'est quoi ça ? Bah je sais pas. Mais c'est quoi ça ? Moi je me suis demandé, je crois que c'est des biscuits, tu vois, sans allergènes, sans cacahuètes, sans sucre, sans saveur, sans gluten. Mais franchement, est-ce que tu peux essayer de ramener un autre ? Franchement, s'il te plaît. Merci. Tu l'as pris où la bouteille de champagne pour servir le verre ? Dans la cuisine. Où ça dans la cuisine ? Je sais plus, dans une caisse, dans la cuisine, c'est l'autre qui l'a ramené là. Qui l'autre ? Et t'es même pas invité là, Beau ? Beau ? Beau Beau. Beau Beau ? Donc moi, j'aurais mis du poison dans toutes les bouteilles. C'est du runard, c'est de la qualité ce que j'ai ramené quand même. Mais qu'est-ce que tu racontes, je t'accuse pas d'avoir mis du poison dans la bouteille ? Si t'avais fait ça, tout le monde serait empoisonné à cette heure-ci. Bah tu m'accuses de quoi alors ? Moi, je veux juste savoir où t'as acheté les bouteilles ? Bah du magasin. Mais quel magasin ? Chez Ruinard. Mais Bobo, ça existe pas chez Ruinard. Ah, j'ai dit chez Ruinard, je voulais dire chez Monoprix. Donc t'as acheté 20 bouteilles de Ruinard chez Monoprix ? Sachant qu'il y a une pénurie internationale de blanc de blanc. Ouais, moi je veux bien savoir où il est ton Monoprix, Bobo. Écoute, quand on aime, on ne compte pas. Bobo, il aimait Lucas et Lucas il adorait Bobo, c'est comme ça. Mais c'est faux, il te détestait et il avait honte de toi. Mais t'es clairement jalouse, c'est le méchant ce que tu dis là. Mais t'es un fou, moi je suis jalouse. Bah oui que t'es jalouse, parce que c'est à moi que Lucas il a voulu parler en dernier. En vrai il savait pas trop parler parce que vas-y il était en train de s'étouffer. Il t'a dit quoi ? Bah il m'a demandé de lui ramener un stylo et un bloc de feuilles. Donc je lui ai ramené et il m'a écrit ça. Toi tu me confirmes que c'est Lucas qui a écrit ça ? Ouais, juste avant de rendre son dernier souffle. Ouais, on a bien mangé du corps tous les deux. Mais moi t'avoue j'en mangeais pas parce que tu connais. Bobo, moi je pense que tu t'es procuré des étiquettes Ruinard et que t'es parti les coller sur des bouteilles de champagne Lidl. Pourquoi ? Parce que c'est dégueulasse et puis ça se voit, c'est même pas la forme des bouteilles de Ruinard. Mais si, si tu le regardes dans un certain angle et que tu plisses un oeil. Non, non Bobo. C'était le même degré d'alcool. Non Bobo, non. Ça devait être un grand jeu pour Lucas. Il m'a décroché son rôle et puis la meuf qui draguait, elle était là. Donc il a dû courir chez Hermès pour lui faire un cadeau, pour lui faire sa déclaration. Et moi il m'a demandé d'acheter des bouteilles. Donc moi je suis allée, j'ai pris l'argent qu'il m'a donné. Et puis de fil en aiguille, bah j'ai eu faim. Donc je me suis acheté un crac, quelques petits trucs. Et puis arrivé pour acheter des bouteilles, bah j'avais plus d'argent. Attends, attends. Il était parti chez Hermès ? Ouais, il voulait un Birkin parce qu'il vient d'avoir sa signature. Un Birkin. Un Birkin. Oh, mais c'est trop cute. Il voulait m'amouler ses sentiments à m'offrir un sac. Ah non, c'était pas pour toi. Pour qui ? Naorès ? Non, pour Caramel. Mais Caramel, elle est pas en couple ? Elle vient de plaquer son mec et Lucas il a appris ça. Quand il a appris ça, il a sauté sur l'occasion. Mais moi je pensais que t'étais là quand il m'a dit ça. Il y avait ton mari, il y avait Naorès. Il a embrassé Naorès alors qu'il était amoureux de Caramel. Et ça me dégoûte les hommes, je te jure. Bon, 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 moi j'ai terminé avec les questions. Ok, je sais que t'as rien fait. Par contre, Kim a la raison. Lucas est aimé par... Oh ! Regarde. Il a marqué ladron. Ça veut dire voleur en espagnol. Moi je pensais qu'il avait créé ladron. Bon, Kim, elle est où Caramel ? Je te le dis tout de suite, j'ai rien à voir avec ça. Alors ton petit entretien d'inspectrice chez IN, j'en ai rien à foutre. Wow, la violence, j'ai même pas encore commencé ! Non, je suis sérieuse. Si tu cherches un endroit où t'acheter des vêtements décents, je peux t'aider. Mais pour le reste, je peux rien te dire. J'ai entendu dire que t'avais quitté ton mec hier soir. Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? T'as envie de le choper ? Réponds. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Je sais pas, je trouve ça bizarre. Ben moi je trouve ton maquillage très bizarre aussi. Mais ça change rien à ma soirée. Alors je vois pas pourquoi ce serait bizarre que j'ai quitté mon mec. Ton mec ? Ben oui, tu fais que l'appeler mon mec depuis tout à l'heure, mais c'est plus mon mec, on n'est plus ensemble. C'est mon mec. Ok si tu veux. Ton mec avait postulé pour le rôle que Lucas Bleu a obtenu. Oui et ? Pourquoi l'avoir quitté et être venu ici ? Je vois pas le rapport, était grave gênante. Je savais même pas que Lucas Bleu avait eu le rôle à la place de mon mec. Donc euh... C'est littéralement la raison pour laquelle il a organisé cette soirée. Ouais bah tant mieux pour lui, t'es en train de m'accuser de quoi en fait ? Je t'accuse de rien, je pose des questions. Techniquement, si j'ai quitté mon mec, pourquoi j'aurais tué Lucas Bleu alors qu'il vient de signer un deal pour des millions d'euros ? Je sais pas. Peut-être que t'as décidé de le tuer pour que ton mec récupère l'euro principal. Never. Je sais que le champagne est dégueulasse, mais j'ai rien à voir avec ça. T'étais au courant que Lucas avait un crush pour toi ? Pour moi ? Ils se sont embrassés avec Nowrest. Bon guys, si je vous ai réunis ici, c'est parce que je sais qui a tué Lucas Bleu. Oh ! Quoi ? Waouh ! Mais avant de vous annoncer le coupable du meurtre de Lucas Bleu, Timaï et Thomas... Mais pourquoi nous ? On est obligés d'assister à ta vie réunion là ? On a rien fait ! Je savais que c'était eux de façon. Pourquoi vous avez fait ça ? Attendez, j'ai même pas fini ma phrase. Ah ok, continue. Timaï, tu m'as dit que tu avais mis deux heures avant d'arriver ici en Uber, alors que techniquement on met 45 minutes même quand il y a des bouchons. Ma belle, t'aurais dû mettre 20 minutes. C'est la nuit, ça roule vite. Ce que t'as oublié de nous dire, c'est qu'avant d'arriver jusqu'ici, t'es parti chercher de la Ouïe. Qu'est-ce que tu fumes de la Ouïe ? De quoi c'est fou ? Eh vas-y, c'est bon, laisse. Ouais ok, je fume de la Ouïe et alors ? Regarde pas comme ça toi, c'est quoi votre problème ? Il est fou lui. Vous croyez, vous êtes tous innocents ici ou quoi ? Vous allez quoi, me brûler sur la place publique ? Eh Bobo, il collectionne les chaussettes sales d'Olivier, j'en parle pas devant tout le monde ! Qu'est-ce que tu racontes de le faire ? Arrête ! Ouais bah c'est des choses qui arrivent quand on est énervé ici Bobo, tout le monde le sait, arrête ! T'es un gros porc ! T'es dégueulasse ! Ça c'est ce que tu dis ! Bref ! Ouais j'ai demandé à Timaï d'aller me chercher de la Ouïe, et alors ? J'avais besoin de me détendre, je vous en ai pas parlé parce que j'avais pas envie de vous squattier sur mon joint, c'est bon j'ai le droit non ? Vous êtes des crevards, c'est tout ! Tous les deux vous couchez pas ensemble ? Oh mais par pitié, arrêtez avec ça ! Mais pourquoi je serais bien fumée là ? Bah en fait c'est juste que... Moi depuis le début en fait je suis amoureux de Naurès. Oh ! Quoi ? Ça vous est jamais arrivé ? Du coup quand je les ai vus s'embrasser avec Lucas, ça m'a dégoûté, genre j'ai eu des relances, j'ai eu envie de vomir, je crois que j'ai vomi même une fois ou deux. C'est la tristesse, il ressent jamais la tristesse. Ouais voilà, et du coup j'ai demandé à Timaï de rester avec moi et de me remonter le moral. Je sais pas quoi dire ? Donc en fait si c'est pas eux deux ça veut dire que c'est l'autre fou là ? Ah oui toi ! Non mais j'ai rien fait ! Non c'est pas lui ! Bobo est juste coupable d'avoir échangé des bouteilles de Ruinard avec des bouteilles de champagne Lidl. Il est trop bête ce type ! Donc si on résume, si c'est pas Thomas, c'est pas Timaï, et c'est pas Bobo, bah c'est qui alors ? Mais toi pourquoi tu fais genre alors que c'est toi qui a servi le verre à Lucas ? Arrête ! Franchement je t'aime pas ! Ne parle pas s'il te plaît je t'aime pas ! Vraiment pas ! Anyways... Là il reste trois suspects, Caramel, Kim et Naores. Vous formez un carré amoureux avec Lucas bleu. Par contre on dit un triangle amoureux. Non mais là il y a quatre personnes avec Lucas, du coup on peut dire un carré. Et je savais pas, stylé. Naores et Lucas étaient sex friends depuis plusieurs mois, mais ils voulaient pas que ça se sache. Kim était vraiment in love de Lucas bleu, mais Lucas bleu était amoureux de Caramel. Il voulait te l'annoncer ce soir. Perso, je suis sûre que c'est Caramel. T'avais des seringues non ? Je te le dis tout de suite, arrête de parler avec moi espèce de clocharde. Moi en tout cas, j'ai rien à voir dans cette histoire, je pense sincèrement que c'est Kim, c'est elle qui nous a servi le verre de champagne. Ok bah du coup je change d'avis, je pense que c'est Naores parce que c'est une grosse salope. T'es vraiment pathétique. Malgré ce qu'on peut croire, les seringues que Caramel avait dans son sac n'ont pas servi à tuer Lucas bleu. Tout simplement parce que ce sont des seringues de blanchiment dentaire totalement inoffensives. Kim était vraiment in love de Lucas bleu, mais Lucas bleu était amoureux de Caramel. Bah qu'elle les sorte alors ? Fais hi ! Ça m'étonne pas que tu saches pas ce que c'est. Moi en vrai je pense, si je peux donner mon avis, que Kim quand elle a vu embrasser Naores et Lucas, elle a pété le seum, du coup elle a décidé de le tuer. Et ça se comprendrait en vrai, tu l'aimais tellement. Et avec quoi j'aurais fait ça ? Comment on tue quelqu'un avec une coupe de champagne ? J'aurais mis quoi dans son verre ? Lucas bleu n'est pas mort empoisonné avec du champagne. Quoi ? Ouais, ouais, ouais. Il est mort d'un choc anaphylactique provoqué par la consommation de cacahuètes. Oh ! Cacahuètes ! Il n'y a même pas de cacahuètes ici. Kim et Naores sont les deux personnes à avoir accédé à la valise de Timaï dans laquelle il y avait des trucs à grignoter, dont des Reese's Puffs, composés à 90% d'arachide. Seule une personne était assez proche de Lucas bleu pour savoir qu'il était allergique à la cacahuète. Et c'est toi Naores. Oh ! Mais n'importe quoi, moi ! Mais t'as aucune preuve, c'est ridicule ! T'as vu les gâteaux ? Tu les as mis dans ta bouche et t'es parti faire un gros bisou à Lucas. Ah ! Mais qui fait ça ? C'est vraiment dégueulasse ! Ça fait des mois que Naores et Lucas bleu étaient sex-friends, mais Naores voulaient plus que ça. Donc quand Lucas bleu a décidé de terminer cette relation avec Naores pour tenter sa chance avec Caramel, elle a tout simplement pété un câble et décidé de le tuer. Avec délicie, ce bref ! Tu vois que ça servait à rien de pleurer pour elle, elle t'aurait fait du sale de toute façon. Mais pourquoi t'as fait ça Naores ? Mais je voulais pas le tuer ! J'ai jamais eu envie qu'il meure, il avait l'habitude d'avoir un stylo d'adrénaline dans sa sacoche que j'ai fait exprès de poser à côté pour qu'au moment où il s'étouffe, je puisse le sauver et qu'il se rende compte que c'est moi la personne qu'il doit aimer. Psycho ! Elle est folle votre botte. Mais pourquoi tu l'as laissé mourir, espèce de monstre que tu es ? Malheureusement, Naores n'a pas trouvé la sacoche parce que Timaï et Thomas l'ont prise. Ils étaient à la recherche d'un grinder et il se trouve que Lucas en avait toujours un sur lui ainsi qu'un stylo d'adrénaline, je vais appeler la vraie police qui va régler cette affaire comme il se doit. Je suis innocente, vous êtes tous coupables. Ah ouais ? Bah c'est trop tard, je les ai déjà appelés.